Franklin Gniamsi, le régime de Paul Biya est une secte photolatrique. Un tacle sec qui crée une fracture au niveau du Perronais chez ses partisans. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. L'universitaire d'origine camerounaise, Franklin Gniamsi a qualifié le régime du président Paul Biya de secte photolatrique. Citoyens engagés pour la promotion des valeurs démocratiques et bonne gouvernance en Afrique, le professeur Franklin Gniamsi opine à nouveau sur le régime de Yaoundé. Dans une déclaration sur Twitter, l'universitaire proche de Guillaume Soro, ancien premier ministre ivoirien exilé, ne croit plus en la présence du locataire du Palais des Toudis. Le régime RDPC de Paul Biya au Cameroun est une secte photolatrique a-t-il déclaré avant poursuivre, à la seule idée que la photo qui gouverne cette engence soit donc interviewée en chair et en os, les sectaires deviennent fous de rage et ne peuvent plus se cacher derrière le panafricanisme extraverti d'Afrique Média. Tous les cyberactivistes et cyberterroristes de la dictature de Paul Biya sont en transe depuis que j'ai demandé à France 24 et RFI d'aller interviewer le fantôme dans son palais sépulcral de Yaoundé. Pourquoi cette excitation chez les photocrates ? Va-t-il conclut ? Une déclaration sèche à l'endroit du vieux lion qui a réduit considérablement ses apparitions publiques depuis le début de la pandémie de Covid-19. Outre les rares audiences accordées à certaines personnalités, le président Paul Biya ne fait que signe sur les réseaux sociaux avec de grandes décisions notamment les nominations à d'importants postes. Dans l'opinion nationale, le débat sur la présence du dirigeant âgé de 88 ans déchire parfois des passions. Pro ou anti-régime, chacun avance ses arguments. Officiellement, le chef de l'État est bien au pays depuis son dernier séjour privé mouvementé en Suisse. Il faut dire que les panélistes qui passent régulièrement sur Afrique Média reçoivent régulièrement des sommes d'argent du régime pour garder cette ligne éditoriale qui consiste à diaboliser les dynamiques de changement interne et manipuler l'opinion tout en mettant en évidence Biya Paul le meilleur élève de la France comme un panafricaniste. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.kmertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications.